Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de comparatif-vpn.fr. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour avoir ExpressVPN gratuitement. Alors qu'on soit bien clair, il faut que vous compreniez que ExpressVPN n'est pas un fournisseur de VPN gratuit. Il existe des centaines et des centaines de fournisseurs de VPN, une très grande majorité est gratuit et puis il y a également évidemment des VPN payants et ExpressVPN en fait partie. ExpressVPN est vraiment le meilleur VPN du marché et c'est très certainement pour cela que vous souhaitez savoir comment avoir ExpressVPN gratuit. Ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est une petite astuce toute simple et toute bête pour utiliser ExpressVPN gratuitement pendant 30 jours. Je vais donc vous l'expliquer mais également vous présenter les avantages qui sont extrêmement nombreux d'utiliser ExpressVPN en version gratuite si l'on peut dire au lieu d'un VPN vraiment gratuit. Vous verrez que les avantages sont très nombreux et qu'il y a évidemment des raisons pour lesquelles il existe des VPN payants comme ExpressVPN et des VPN gratuits. Alors attaquons tout de suite avec la petite astuce pour utiliser ExpressVPN gratuitement pendant 30 jours. L'astuce est toute simple, toute bête, elle consiste à utiliser la période d'essai satisfait ou remboursé sans aucune condition. Comme le dit très bien ExpressVPN, vous cherchez un VPN gratuit, donnez plutôt une chance à ExpressVPN. En effet, si dans les 30 jours, vous n'êtes pas satisfait à 100%, vous êtes remboursé en intégralité. Pour avoir ExpressVPN gratuit, vous avez compris, vous allez payer pour ExpressVPN. Alors oui, vous allez devoir commencer par payer mais ensuite vous allez pouvoir l'utiliser sans aucune limite pendant 30 jours et à la fin, si vous le souhaitez, vous demandez votre remboursement. Au niveau des offres, on peut cliquer ici pour aller les voir. On voit qu'on a trois offres qui sont disponibles. Sachez que je vous mettrai le lien dans la description sous la vidéo qui vous permet d'avoir 49% d'induction et trois mois gratuits sur l'abonnement un an. On y reviendra un petit peu plus tard. Et sachez que pour avoir ExpressVPN gratuit, vous pouvez prendre n'importe laquelle de ces offres. Évidemment, si votre but est absolument de demander votre remboursement pour que tout cela reste gratuit, partez sur l'abonnement un mois. Vous allez donc sortir 11,32 €. Mais à tout moment, pendant les 30 premiers jours, vous pouvez demander votre remboursement. C'est intégral et sans condition. Après, si vous souhaitez profiter du meilleur prix, partez sur l'abonnement longue durée. Vous avez 15 mois. En fait, c'est 12 mois plus trois mois gratuits. Donc, une réduction de 49 %, ce qui fait que le prix mensuel est quand même très abordable. Évidemment, cette offre comme les deux autres ont la garantie de remboursement de 30 jours sans aucune condition. Pour être remboursé, comment faire ? C'est extrêmement simple. Vous allez sur le site d'ExpressVPN, n'importe quelle page. Vous cliquez en bas à droite sur need help chat with us. Vous ouvrez le chat et là, vous commencez à parler au chat, donc au support client. Ils sont joignables 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous leur dites tout simplement que vous voulez être remboursé. Vous n'avez pas à vous justifier. Ils peuvent éventuellement vous demander pourquoi est-ce que vous voulez être remboursé. C'est simplement à des fins statistiques pour eux afin d'améliorer le produit. Par exemple, si vous leur dites le produit n'est pas bon, ça ne fonctionne pas. Comme ça, au moins, ils sauront qu'il y a quelque chose à améliorer, mais c'est vraiment à simple titre informatif qu'ils vous demanderont, s'ils vous le demandent, la raison pour laquelle vous souhaitez demander votre remboursement. Donc, voilà, vous avez compris. Pour avoir ExpressVPN gratuitement, il suffit de profiter d'une astuce toute bête qui est la garantie satisfait remboursé. Elle fonctionne parfaitement. Il n'y a aucun souci. Vous êtes sûr à 100 % que vous pourrez obtenir votre remboursement et du coup, ça va vous permettre d'utiliser le meilleur VPN du marché gratuitement pendant 30 jours. Alors, comme je vous le disais en introduction, il y a énormément d'avantages à utiliser ExpressVPN gratuitement pendant 30 jours plutôt que de partir sur un VPN gratuit. On va les passer en revue. Ils sont assez bien présentés par ExpressVPN. Le premier, il est extrêmement important à nos yeux, c'est la vitesse. Les VPN gratuits, ils ont beaucoup moins de serveurs ou leurs serveurs sont beaucoup moins bons et oui, forcément, ils n'ont pas des rentrées d'argent pour développer un bon réseau et du coup, non seulement leurs serveurs sont moins bons, mais en plus, il y a plus de monde dessus et cela se traduit par de très mauvaises vitesses. Donc, que ce soit pour la navigation, pour le streaming ou pour le téléchargement, un VPN gratuit sera très lent alors qu'utiliser ExpressVPN gratuitement pendant 30 jours vous offrira d'excellents débits. ExpressVPN est connu comme étant le VPN le plus rapide du marché et pour avoir fait de très nombreux tests de vitesse, je peux vraiment vous le confirmer. Le deuxième point, soyez partout virtuellement. Qu'est-ce qu'ils entendent par là ? C'est qu'ils ont un énorme réseau. Et oui, avoir un réseau de serveurs partout dans le monde, ça coûte. Il faut les louer, les serveurs ou les acheter si vous avez vos propres serveurs. Et ça, des VPN gratuits, ils ne peuvent évidemment pas se le permettre à moins de revendre vos données pour financer leurs activités. Mais bon, ça, ça va totalement à l'encontre du principe même des VPN. Mais malheureusement, beaucoup de VPN gratuits font ça. Avec ExpressVPN, vous aurez une présence dans 94 pays avec plus de 3000 serveurs, ce que vous n'aurez jamais avec un VPN gratuit. Regardez ce que vous voulez. Ça signifie que ExpressVPN fonctionne parfaitement pour le streaming, que ce soit pour Netflix, pour Hulu, pour HBO, pour Amazon Prime ou n'importe quelle plateforme de streaming. En utilisant ExpressVPN gratuit, vous allez pouvoir débloquer n'importe quelle plateforme de streaming, ce que vous ne pourriez pas faire si vous optez pour un VPN gratuit. La protection de la vie privée, c'est très important. J'en ai déjà parlé un tout petit peu avant. Il ne faut absolument pas que votre VPN conserve des logs. Malheureusement, avec des VPN gratuits, c'est très souvent le cas. Comme je vous le disais, il faut bien qu'il se finance quelque part. Mais avec ExpressVPN, en l'utilisant gratuitement, vous profiterez de la même sécurité que n'importe quel autre client d'ExpressVPN. Il n'y aura donc aucune conservation des logs. ExpressVPN est basé aux îles vierges britanniques, qui est une juridiction dans laquelle il n'y a aucune loi sur la conservation des logs et du coup, rien n'est conservé. Le niveau de sécurité élevé, évidemment. ExpressVPN est à la point de la technologie en matière de sécurité. Ils ont même développé leur propre protocole maison, qui s'appelle Lightway, qui est extrêmement rapide, stable et sécurisé. Encore une fois, une chose que vous aurez en utilisant ExpressVPN gratuitement, mais que vous n'auriez pas en partant sur une offre de VPN vraiment gratuite. Et enfin, point qui pour moi est extrêmement important, le support client. Avec ExpressVPN, comme je vous le disais plus tôt, vous aurez une assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 par chat en ligne. En général, ils répondent en 15 à 20 secondes. C'est extrêmement rapide. Et là, vous vous en doutez, une nouvelle fois, vous n'aurez pas ça avec un VPN gratuit. Avoir une équipe, donc un support client dédié qui est joignable tout le temps, ça coûte extrêmement cher. Et c'est ce que ExpressVPN peut vous offrir, mais qu'un VPN gratuit ne pourra vraiment pas vous offrir. Et si vous voulez les contacter, vous devrez alors attendre en général 24 à 48 heures pour obtenir une réponse par mail ou via le système de tickets. Ici, on a un petit tableau récapitulatif qui va présenter très brièvement les différences entre utiliser ExpressVPN gratuitement avec la période satisfaire remboursée et les VPN gratuits. Donc, c'est tout ce qu'on a vu. C'est le réseau de serveurs, c'est la sécurité avec le chiffrement, c'est la vitesse. C'est, ah oui, point très important que j'ai oublié de mentionner en haut. Les VPN gratuits vont limiter l'utilisation mensuelle du VPN. Par exemple, vous aurez le droit à utiliser 2Go de bande passante par mois. Évidemment, avec ExpressVPN, pendant les 30 jours où vous allez l'utiliser gratuitement, vous n'aurez aucune limite de bande passante. J'ai oublié de parler de ce point, mais il est pourtant extrêmement important. C'est bien souvent la grosse, grosse faiblesse des VPN gratuits. Ils vous appâtent avec une offre gratuite, mais qui va être limitée sur la bande passante. Et dès que vous atteignez la limite, ce qui se fait en général très, très vite, 2Go, ça peut partir en une heure, une heure et demie. Si par exemple, vous faites du streaming sur Netflix. Et après, une fois que vous avez utilisé votre quota, on vous invite évidemment à passer sur une offre payante qui, croyez-moi, ne valent vraiment pas le coup. Donc là, masquer votre adresse IP, c'est quelque chose qu'un VPN gratuit tout comme ExpressVPN vont faire. Et c'est là peut-être le seul point commun entre ExpressVPN gratuit et un VPN gratuit. Enfin, on a les registres d'activité ou de connexion, donc les logs. Comme on l'a vu avant, il n'y a pas de log chez ExpressVPN alors qu'il peut très souvent y en avoir chez les VPN gratuits. Et puis, le support client, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 chez ExpressVPN contre un support client par ticket ou par mail chez les VPN gratuits. Donc, pour profiter d'ExpressVPN gratuitement, vous l'avez compris, choisissez une de ces offres, utilisez-la pleinement pendant 30 jours et à la fin, demandez tout simplement votre remboursement. Si vous souhaitez profiter plus longtemps d'ExpressVPN, je vous invite très grandement à saisir l'offre dans la description sous la vidéo qui vous permet d'avoir 49% d'éduction et 3 mois gratuits sur votre abonnement un an à ExpressVPN. Sachez que vous trouverez également cette offre directement sur comparatif-vpn.fr.exp. J'espère que la présentation de cette petite astuce pour avoir ExpressVPN gratuit vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !